Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment appliquer la crème solaire sur le visage. Nous savons tous que le soleil peut avoir des méfaits irréversibles sur notre peau. C'est la raison pour laquelle on se protège. En adoptant des bonnes habitudes de protection solaire, il est en fait possible d'éviter plusieurs désagréments. Une bonne protection solaire nous protège contre les risques de développer un cancer de la peau et fait en sorte aussi que les cellules de la peau ne perdent pas énormément d'eau lors de l'exposition au soleil. Avant d'appliquer la crème solaire, je commence d'abord par hydrater mon visage. Avec cette crème hydratante pour le visage, c'est beau végétal des chez Yves Rocher. J'utilise la crème hydratante pour le visage tous les jours sans exception car elle m'offre une protection durant la journée. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une crème hydratante avant d'appliquer votre crème solaire. Avec la saison hivernale, j'aime bien protéger ma peau avec une bonne crème hydratante pour le visage. Ensuite, rajoutez de temps en temps une crème solaire. La crème solaire ultra fluide teintée FPS 60 de Vichy est exemptée des parabènes et des parfums. Ce sont deux éléments qui peuvent irriter la peau sensible. La crème est légère, ce qui la rend idéale pour être appliquée sous le maquillage. Vous pouvez remplacer votre primer pour la crème solaire avant d'appliquer votre maquillage. Optez pour un FPS de minimum 30. FPS en passant signifie facteur de protection solaire. Plus ce nombre est élevé, vous aurez une plus grande protection de la peau. Ici, j'applique la crème solaire comme un primer en faisant des mouvements, des massages. Lentement, je mets sur le front un peu partout. Les oreilles, partout sur le visage, le cou, c'est très important. Il ne faut pas oublier ce coin-là justement parce qu'on veut vraiment éviter les rides. Donc, n'inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'au début, le produit est un petit peu blanc. Par après, ça s'estompe tout seul. Donc, on ne va jamais partout, donc les oreilles, un peu partout, le cou, les décolletés. C'est très important. Donc, on ne veut pas attraper le coup de soleil non plus. Donc, autour du nez, des lèvres aussi. Et je vais rajouter un petit peu le produit pour justement hydrater aussi les bras. N'oubliez pas les mains également. Puisque les mains sont souvent exposées au soleil, très souvent. Je vais finalement hydrater mes lèvres avec une bonne vaseline. La vaseline est très nourrissante. Elle peut réparer n'importe quelle zone du corps. Alors, voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air. Partagez le contenu avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on se revoit lors du prochain contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501